La musique ou l'art de faire entendre les nombres Grand D, entendre la musique, deuxième partie Les ondes sonores captées par le pavillon de l'oreille externe et propagées dans le conduit auditif font vibrer le tympan La chaîne des osselets transmet mécaniquement cette vibration au liquide de la cochlée Le rôle de la cochlée est de transformer la vibration du liquide en message nerveux Cette fonction est assurée par les cellules sensorielles, cellules ciliées Ces cellules transmettent ensuite le message aux neurones cochléaires Qui vont à leur tour le transmettre au cerveau par le nerf auditif Voici une vue de la cochlée en coupe De façon à bien percevoir la structure des cellules ciliées Qui baignent donc dans le liquide interne de la cochlée La perception des fréquences au niveau de la cochlée On a vu dans le cours précédent qu'il y avait une régionalisation de la perception sonore au niveau de la cochlée C'est ce qu'on appelle la tonotopie Les sons sont captés par les deux oreilles Pour une même source sonore Si la source sonore arrive en face de l'individu A ce moment là les ondes sonores arrivent en même temps au niveau des deux oreilles avec la même intensité Si par contre la source sonore est sur le côté Ici sur le côté gauche Le côté gauche perçoit le son en premier et plus fort Alors que le côté droit perçoit le son en second et moins fort Les deux hémisphères cérébraux droit et gauche Sont reliés par le corps caleux Ce qui permet une communication nerveuse entre les perceptions perçues par l'oreille droite et par l'oreille gauche Les aires cérébrales de l'audition Le cortex auditif primaire est une zone toute petite au niveau du lobe temporal De chaque côté à droite comme à gauche Dans le cortex auditif primaire chaque segment du cortex répond préférentiellement à une fréquence bien précise comme celle de la cochlée L'interprétation des sons L'air auditif primaire en rouge sur ce schéma communique avec l'air auditif secondaire en bleu Pour un traitement plus élaboré permettant notamment après apprentissage l'interprétation des sensations sonores D'autres aires communiquent avec les aires auditives Elles sont impliquées dans le langage, les émotions et la mémoire Les perceptions des sons sont donc individuelles Ces aires permettent d'attribuer après apprentissage des sens au son De reconnaître des voix, des paroles, des musiques Autrement dit elles permettent une interprétation du son La plasticité cérébrale Tout d'abord voyons la structure d'un neurone Un neurone est une cellule contenant un noyau au niveau de son corps cellulaire Et une membrane plasmique qui protège le cytoplasme Les stimulations sont perçues au niveau des dendrites qui sont en relation avec le corps cellulaire L'axone est le prolongement qui va conduire les messages nerveux du corps cellulaire vers les synapses Qui sont les zones de contact entre deux neurones Au niveau des synapses, des vésicules pleines de neurotransmetteurs Déversent ceux-ci dans la fente synaptique Qui se fixent ensuite sur les récepteurs de la dendrite Qui va à son tour transmettre le message nerveux dans le neurone 2, etc Voyons donc les légendes maintenant sur ce schéma Avec les dendrites en vert, le corps cellulaire en gris Et les synapses qui étaient déjà mentionnées La plasticité intervient au niveau cellulaire ou moléculaire Il peut y avoir des neurones qui sont susceptibles de se développer ou de régresser En fonction de l'utilisation qui en est faite L'expression génétique peut être modifiée C'est-à-dire que la quantité de protéines synthétisées par le corps cellulaire Est susceptible d'être modifiée au fil du temps Et il peut y avoir un changement d'efficacité des synapses Qui sont, je le rappelle, les zones de jonction entre les neurones Ici on a à gauche avant apprentissage, à droite après apprentissage On voit bien le nombre de synapses qui a augmenté après l'apprentissage entre les deux neurones Sous-titrage Société Radio-Canada